Comme ça, c'est particulièrement cool. Regardez-moi, n'écoutez que ma voix. Je tactile, tu tactile, il tactile, verbe du premier groupe. On est pas bien avec ça les amis ? Bienvenue dans la boîte. Ah, je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui, mais attends. On n'a pas une super nouvelle à annoncer, Jean-Michel ? Touche pas. J'ai un heureux événement à vous annoncer. Quelle est millionne, quelle est millionne. Félicitations, madame. Oui, elle va très bien, ça se passe très bien, oui. Le petit bébé, le MPC One, oh. Oh, oui, oui, ma chérie, oui, tout va bien se passer, oui. Quoi ? Non, c'est pas moi le père. Ça va, hein, oh. J'aime le matos, mais pas à ce point-là, hein. Bande de pervers. Bon, une MPC One, comme son nom l'indique, c'est une MPC. Il y a des pads, 4x4, assez classique. La nouveauté ici, c'est qu'on a énormément de boutons supplémentaires. Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'on a des accès directs, par exemple, au programme edit, au sample edit, au sampler, au time correction, au step sequencer. Enfin, génial ! Le MPC One vient avec une capacité interne de 2 gigas qui est remplie de samples fournis. Et comme vous avez pu entendre, c'est des super samples. Et ça vous donne une idée du niveau de qualité auquel on peut parvenir avec juste ce MPC One. Je vais essayer de rentrer un peu dans le détail pour vous montrer. Comme sur ces grandes sœurs, on a cet écran tactile, voilà. Tactile, ça veut dire qu'on peut le tactiler. Je le tactile, tactile, regarde, je le tactile. Encore est-il fallu que vous le tactilassiez ? Oui, c'est du subjonctif, je vous expliquerai. Et dans les MPC, depuis le firmware 2.5, depuis longtemps, on a la possibilité d'avoir des plugins, c'est-à-dire des instruments virtuels à l'intérieur de l'appareil. On va se créer un nouveau projet, regardez, new, hop, on save. Ok, ça c'est l'interface sur laquelle on arrive quand on veut se créer un nouveau projet. On peut soit partir d'une démo, sinon on fait un petit project. On arrive sur cette interface et là, on peut aller choisir le type de piste qu'on veut avoir sur son MPC. Donc là, par exemple, je suis sur une piste drums, mais je peux avoir des plugins. Vous voyez ici, j'ai le plugin TubeSynth qui est sélectionné. Et ensuite, il me suffit d'appuyer là et je me retrouve là. Là, j'ai vraiment un synthé virtuel à ma disposition. Donc, vous savez que moi, j'aime bien les synthétiseurs. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Il y a aussi d'autres plugins disponibles dans le MPC One. Alors, vous me voyez jouer avec les pads ici, mais on peut jouer avec un clavier évidemment. Vous avez une entrée-sortie MIDI à l'arrière du MPC One. Donc, vous pouvez parfaitement jouer du clavier raccordé à l'appareil en direct. D'ailleurs, sur les autres entrées-sorties qu'on a, Jean-Michel, parce que je sais que ça t'intéresse grandement. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que ça t'intéresse ? Non ! On a un port qui s'appelle Link. Link, c'est pour se connecter à Internet et puis pour pouvoir télécharger des samples depuis Splice. C'est sympa, Splice, c'est un service de samples. On peut télécharger, on peut s'abonner et télécharger des samples. On a les deux types de ports USB. Ça veut dire qu'on peut connecter, par exemple, un clavier USB que le MPC One peut alimenter. Par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, un petit Keystep Arturia ou n'importe quel clavier USB que vous avez à votre disposition, il peut être alimenté par le MPC One. Et surtout, vous voyez ces quatre petits mini-jack, là ? C'est des sorties CV. Ça veut dire qu'on peut interagir avec un synthétiseur modulaire. Et ça, c'est particulièrement cool, puisque ça permet de faire du modulaire. Au niveau des entrées-sorties audio, on a les sorties générales, L et R, mais on a aussi une paire d'entrées qui va nous permettre de faire entrer du signal, de pouvoir le sampler, puisque à la base, un MPC, c'est un sampler. Donc, on va pouvoir récupérer du signal et l'assigner sur les pads pour pouvoir faire des bits. Au-delà des plugins dont je vous ai parlé à l'instant, évidemment, on peut utiliser ce qu'on appelle des pistes drums. Je vais essayer de faire ça. Je vais choisir un programme, qui est une piste drum. Et puis ensuite, je peux aller sur la fonction Browse, qui est là. Et puis, là, je peux auditionner mes différents kits. Alors, ils viennent des démos, mais je peux aussi aller choisir des samples directement. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de la section drums ici, puis prendre un kit. Par exemple, celui-là, je le charge. Voilà, je fais stop. Et ensuite, je vais dans le sample assign, qui est là. Puis là, je peux les écouter. Et puis, je vais aller choisir les samples qui m'intéressent. J'adore celui-là. Je vais le mettre là. Hop, ça y est, il est assigné. Le kick, je vais le mettre là. La snare, je vais la mettre là. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je vais prendre depuis ce kit. Je vais aller choisir un autre kit. Je vais prendre celui-là. Je charge l'ensemble des samples. Et après, je peux aller faire du sample assign. Oh, oh, oh. What ? Vas-y. Ouais. Alors là, j'ai chargé mes samples. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose avec. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux justement les mettre en tonalité les uns avec les autres. Donc là, je vais retourner sur l'écran principal. Et puis... Je ne sais pas, par exemple, celui-là. Il ne me plaît pas. Je vais le tuner autrement. Maintenant, si je veux faire un beat, c'est très simple. Allongez-vous. Ça va bien se passer. Comment c'est tout pourri. On peut aller maintenant sur le grid, qui est là. Et puis, regardez un petit peu ce qui se passe. Waouh. Voilà, on peut faire des tas de choses. Vous voyez le process pour créer ces beats. Il est assez facile. Et puis ensuite, il suffit d'ajouter des pistes comme ça, les unes derrière les autres. Et puis, de les agencer dans le séquenceur intégré à la machine. Un truc qui me plaît bien, moi, dans le MPC One, c'est que ce qui est hyper puissant, c'est qu'on peut ajouter un effet par pad, un effet par programme, un effet par track. Enfin, c'est assez flexible, ce qui permet en fait d'aller faire des trucs très, très compliqués. Comme par exemple, le fait de mettre un delay sur un pad. Shift. Track mix. Et si je fais track mix, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai mes différentes tracks, mais je peux aller aussi au niveau pad pour pouvoir mettre un effet, je ne sais pas, sur cette caisse claire, par exemple. Si je veux mettre un effet, je fais insert. Vous voyez, c'est sur ce pad-là. Et là, en fait, je n'ai plus qu'à faire bouton. Puis aller choisir un effet. Je vais peut-être mettre, je ne sais pas, un delay. Tiens, j'ai un delay. Air delay. C'est parti. C'est rigolo. Puis je peux éditer les paramètres de ce delay. Je peux le mettre, si j'ai envie, sur des paramètres qui sont musicaux. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ces quatre boutons Q-Link qui sont ici. Et quand on appuie sur ce bouton Q-Link avec les quatre petites diodes qui sont là, vous voyez, ça passe d'une section à l'autre. Et à chaque fois, aux quatre boutons, vous correspondent quatre réglages différents. Donc, par exemple, si je veux changer le réglage qu'il y a, je peux utiliser le bouton du haut. Ensuite, utiliser d'autres boutons. Si je ne veux pas synchroniser, je fais ma vie, quoi. Next. Next. Vous voyez, c'est simple. Silence. Je vais charger un projet. Track 1, track 2. Je vais peut-être mettre une basse. Qu'en dites-vous, cher ami ? Baseline. Ouais. Programme, édite. J'aime bien ça. Je vais l'enregistrer. Ouais. J'aime. Je vais faire une nouvelle track. Unused. Je vais ajouter un nouveau plug-in programme. Voilà, plug-in 02. Je vais mettre TubeSynth. Oui, ça, c'est bien. Et puis... Programme, édite. Puis, je vais aller chercher... Stars. Tiens, celui-là, c'est bien. Oh, j'aime bien celui-là. Donc, pour que tout ça fonctionne correctement, j'ai mis la longueur de ma séquence sur 16 mesures. Et ensuite, je fais boucler mon drums sur 8 bits. Et je fais boucler ma basse sur 8 bits. Et je fais boucler mon petit synthé sur 16 bits. Comme ça, c'est... Une fois sur deux, ça joue. Une fois sur deux, ça joue pas. Vous êtes prêts ? Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est une MPC. Voilà, somme toute, une MPC qui est vraiment, en plus, un petit format avec des pads qui sont suffisamment grands pour qu'on puisse jouer dessus de manière agréable. J'aime particulièrement les boutons, là, sur la droite. C'est vraiment des raccourcis pratiques. Or, comme d'habitude, dans l'OS, vous avez plein de trucs. Vous avez looper, pad mixeur, channel mixeur. Il y a énormément de choses. Là, je vous ai montré juste une séquence, mais il faut imaginer qu'on peut faire plus qu'une séquence, bien sûr. On peut en faire tant qu'on veut. Un truc intéressant avec le MPC, c'est qu'on peut aussi contrôler du hardware externe. Le type de piste qui s'appelle MIDI, là. Vous voyez, puis ensuite, on a un MIDI programme sur lequel on peut choisir la sortie MIDI et puis mettre même du programme change. Vous voyez, on peut envoyer des messages de programme change sur les sorties MIDI pour pouvoir contrôler les presets du hardware que vous contrôlez pour pouvoir changer de son directement depuis la MPC One. Vous voyez, à chaque fois, ça envoie un petit signal MIDI. Tu aimes comment je fais le signal MIDI ? C'est chouette, non ? Je me suis entraîné pour ça. On a les kits des années 80. On n'est pas bien avec ça, les amis ? Attends, on va prendre une autre séquence. J'adore ces claps ! Alors avec cette MPC One, ce qui est intéressant, c'est que vu son facteur d'encombrement, elle est vraiment idéale pour le home studio, là où on n'a pas forcément trop de place. Et en plus, elle a des entrées-sorties CV, ce qui a fait vraiment un excellent appareil pour contrôler son synthé modulaire. Je ne sais pas si vous connaissez le mode BAP, mais c'est un nouveau courant qui permet de faire comme du boom BAP, mais avec du modulaire, voilà, du mode BAP. Donc je pense que le MPC One se positionne vraiment très bien là-dessus. Et en plus, à l'intérieur de la machine, on a quand même des supers sons. Ce n'est pas parce qu'on a une petite MPC qu'on a vraiment des petites fonctionnalités. C'est exactement le même OS que dans les autres MPC. Il y a juste moins d'entrées-sorties, ça prend moins de place. Mais on a la même chose, on a l'auto-sampler, ça veut dire qu'on peut demander à ce robot de sampling, en quelque sorte, de faire du sampling automatique et d'assigner ça automatiquement sur le clavier. Voilà, c'était le MPC One. Si vous êtes intéressé par ce matériel, vous pouvez les voir dans la description. Vous allez trouver des liens vers l'Algame Web Store pour pouvoir éventuellement l'acheter. S'il vous plaît, mettez des likes ! S'il vous plaît ! Mettez des likes, quoi ! Je ne sais plus quoi faire. J'avais dit que je me mettais tout nu. Je vais descendre, non pas un milliard de likes. À 500 millions de likes, je me mets tout nu. Sur une vidéo, pas toute. Allez, c'est parti Jean-Michel. Maintenant, on va faire de la musique. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada